Tout pour investir, Dose d'économie. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Une petite respiration dans cette émission, vous n'allez pas nous parler de Donald Trump. Non. On va parler plutôt d'un sujet bien de chez nous, l'assurance chômage. Fumée blanche hier soir sur ce dossier de l'assurance chômage. Vous allez nous dire ce que dit l'accord conclu entre les partenaires sociaux. La principale mesure qui a été validée, ça concerne les seniors. On a reculé de deux ans l'âge de départ à la retraite, donc on adapte les bornes d'âge de l'assurance chômage en reculant de deux ans. Les bornes d'âge qui donnent droit à une indemnité plus longue. Et donc ce sera plus 53 ans, mais 55 ans pour avoir 22 mois et demi d'indemnité. Et ce sera plus 55 ans, mais 57 ans pour avoir 27 mois d'indemnité. Le même décalage de deux ans de la borne d'âge s'applique aussi sur le lancement de la dégressivité des cadres. Tous les salaires qui sont au-dessus de 4500 euros, ça n'attiendra plus à 55 ans, mais à 57 ans. Deuxième mesure, l'indemnisation se fera désormais sur 30 jours calendaires tous les mois de l'année. Ça veut dire que, de manière très basique, c'est une perte d'indemnité de 5 à 6 jours par an. Troisième décision, l'accès au chômage a été assoupli pour les primo-accédants. Il ne faut plus avoir travaillé 6 mois lors des 24 derniers, mais avoir travaillé 5 mois lors des 24 derniers. Quatrième chose marquante, c'est le patronat qui a accepté de repousser la baisse de cotisation qu'il a obtenue il y a un an. Normalement, cette baisse de cotisation, elle devait intervenir en janvier. Elle interviendra au mois de mai prochain. Et enfin, les travailleurs frontaliers sont également visés. Les indemnités vont être revues à la baisse selon des méthodes de calcul un petit peu compliquées. Mais l'histoire, c'est qu'on a 77 000 actifs en France qui passent la frontière tous les jours pour aller bosser. Et ils cotisent dans le pays où ils vont travailler. Seulement, s'ils sont au chômage, ils sont indemnisés par le système français. Et donc, il y a une révision des coefficients réducteurs qui sont appliqués à ces travailleurs frontaliers. Voici les principales mesures qui ont été décidées dans cet accord d'hier. Sur l'emploi des seniors, il y a des contreparties qui ont été discutées. Alors normalement, on devait aussi décaler de deux ans la borne d'âge qui permet le déclenchement. de la retraite progressive. La retraite progressive, c'est une sorte de travail à mi-temps, si vous voulez, qui ressemble pas mal à ce qu'était la pré-retraite. Et bien là, il a été décidé qu'on maintenait la possibilité des retraites progressives dès l'âge de 60 ans. Et donc, on n'allait pas à 62 ans. Et puis, autre élément, il y a un CDI senior qui voit le jour pour les plus de 60 ans. La particularité de ce CDI, c'est que lorsqu'un employeur emploie quelqu'un de plus de 60 ans, il doit connaître la date à laquelle ce salarié accédera à sa retraite à taux plein. Et donc, il peut, à ce moment-là, se séparer du salarié dès l'instant où il a atteint la retraite à taux plein. C'est les contreparties qui ont été apportées. Le gouvernement demandait, à juste titre, des économies. Est-ce qu'elles sont là ? Elles sont là. Elles sont d'ailleurs plus importantes que ce que demandait le gouvernement. 2 milliards sur 4 ans, ça fait 600 millions d'euros par an. Alors, le truc, c'est qu'il y a certaines des mesures que je vous ai présentées qui vont monter en puissance. Et ça prendra un petit peu de temps avant d'être en rythme de croisière. Ce qui veut dire que les 600 millions d'euros, on ne les aura pas en 2025. Ce sera sur 180 millions d'euros d'économies. Donc, voilà la nouvelle convention d'assurance chômage. Le coup d'avant, souvenez-vous, Gabriel Attal avait tout envoyé promener. Il avait repris les rênes. Là, le gouvernement doit dire s'il accepte ou pas. S'il accepte, ça entre en vigueur le 1er janvier. Moi, je suis convaincu qu'il va accepter. Puisque d'ailleurs, il a dit que les partenaires sociaux devaient retrouver de la place. Et les partenaires sociaux, eux, voulaient absolument arriver à une solution. Parce que c'est une manière pour eux, quand même, d'essayer de ressusciter ce qui reste de paritarisme. Et la deuxième raison pour laquelle, je pense, que le gouvernement va laisser passer, c'est que c'est une manière aussi de refiner la patate chaude aux partenaires sociaux. Parce que du coup, l'étape suivante, c'est... Bon, ben voilà, vous avez réussi à nous trouver une solution sur l'assurance chômage. Maintenant, vous allez nous dire ce qu'on met dans améliorer la réforme des retraites. Allez, hop, c'est à vous. Et il est évident que l'amélioration de la réforme des retraites, si on veut que ça passe, il faut caler le parfum de ce qui a été négocié. Et c'est exactement le parfum qui manquait dans la précédente réforme qui a fait tant de bruit. Voilà, tout est dit. Donc, étape suivante, améliorer la réforme des retraites. La fameuse phrase. Chantier qui nous attend et que vous décrypterez pour nous, cher Nicolas Dose, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application, la dose d'économie quotidienne dans tout pour investir. Et puis, je vous dis, c'est à vous dire,